Les Dacostas, une famille unique dans le sport français. Trois frères en équipe de France de karaté qui ont déjà ramené 14 médailles pour les tricolores. Logan, l'aîné. Et les frères jumeaux, Jesse et Steven, champions du monde en titre. Chacun sa chambre, mais un point commun, le code moral du karaté affiché sur la porte. Moi c'est la persévérance, parce que malgré la défaite, j'ai jamais abandonné. Pour moi, ça serait la sincérité, parce que je pense que pour être performant et pouvoir avancer dans le sport de haut niveau, il ne faut pas se mentir à soi-même ni aux autres pour continuer toujours d'avancer. L'humilité, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on accomplit, c'est le plus important. En bas, dans la cuisine, c'est la maman Dominique qui s'affaire. La machine à laver a tourné à plein régime pour que tous les kimonos de la famille soient impeccables. Toutes les semaines, c'est comme ça. C'est kimono d'entraînement, kimono de compétition, et tout doit être nickel. Tout a l'air de l'autre. On essaie ? Pour aller à l'entraînement, T'es dans ta chambre, sur ton lit. C'est Michel qui prend le relais. Le papa est aussi l'entraîneur des trois frères. Quand ils ne sont pas en équipe de France à Châtenay-Malabry, ils vivent chez leurs parents à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle. La ville leur met à disposition une ancienne école maternelle qui fait office de salle d'entraînement. Mais ce jour-là, c'est la douche froide. Au téléphone, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Steven. Le karaté ne sera pas au programme des JO de Paris. C'est mort, on est pas en 2024. C'est sûr, sûr. Ouais, c'est... Y a eu une conférence, ça a été fait, c'est mort. Tokyo 2020, on a pas le choix, genre... Ah, faut gagner ! Il faut y être, il faut gagner. Si tu gagnes, t'es le seul. C'est un scandale, en fait. Bon, Steven, pour l'instant, c'est toi le mieux passé. Faut que tu ailles. Le clan d'Acosta accuse le coup, mais repart au combat pour briller au championnat d'Europe. Fierté, c'est un mot que j'ai jamais aimé. Parce que même quand il faisait pas de sport, qu'il faisait pas de résultats, je suis toujours fier d'eux. C'est un mot que j'aime pas, parce que ça voudrait peut-être presque dire que s'il faisait pas de résultats ou qu'il faisait pas de sport, je serais pas fier de mes enfants. Et ça, je suis fier en tant qu'entraîneur, d'avoir trois athlètes, mais en tant que père, non, je suis heureux. Au baromètre, la décoration est à la gloire des d'Acosta. Inséparables, les trois frères. Champions de France avec leur club de Mont-Saint-Martin, ils rêvent de disputer les JO de Tokyo ensemble. Faut être dans le vrai, faut être réaliste. Faut être lucide. Ça va être très compliqué. Faut être lucide, mais bien sûr que c'est un rêve. C'est un rêve absolu. On sait très bien que ça va être très dur, déjà qu'il y en ait un de nous trois. Alors les trois, ça serait ouf. Un pour tous et tous pour un, quel que soit le mousquetaire en kimono à Tokyo, il portera les espoirs d'une famille vraiment pas comme les autres.